La victoire quoi qu'il en coûte. C'est avec cet état d'esprit que Rose Namajuna est entrée dans l'octogone de l'accord arena samedi soir pour y affronter Manon Fioro. Néanmoins, c'est belle et bien la française qui a remporté ce combat à la décision des juges. L'américaine, vedette de l'UFC féminin, a dévoilé une terrible blessure intervenue dans la bataille. Le choc entre les deux combattantes a été très acharné, la preuve en image. L'affrontement a été jusqu'à son terme, donnant la victoire de la française Manon Fioro. Ce dimanche, la légende de l'UFC Rose Namajuna a dévoilé une photo de la terrible blessure qu'elle a subie en plein combat. Selon Ariel Elwani, la blessure au petit doigt, visible ci-dessous, serait arrivée lors du premier round. Une photo qui montre toute la détermination de la combattante américaine d'aller au bout des trois rounds sans montrer le moindre signe de faiblesse. Un combat qui n'a pas manqué de dégâts spectaculaires, Manon Fioro ayant combattu un long moment avec une coupure très saignante à la tête. Pas de pitié pour la française qui se rapproche de la ceinture des championnes des poids mouches. Après cette victoire, Manon Fioro totalise 11 victoires consécutives et s'offre la quasi-certitude de pouvoir concourir pour le titre à court terme. Maintenant, donnez-moi les nouvelles championnes. Alexa Grasso, Valentina Shevchenko, c'est mon tour à entonner la niçoise devant une Accor Arena pleine à craquer. Fioro espère affronter celle qui remportera la ceinture entre les deux cités. Et ainsi devenir le premier représentant français, hommes et femmes confondus, à remporter un titre de champion à l'UFC.